Wissaskin, un centre de guérison 100 km au nord de Montréal pour les Amatoctones. C'est le seul centre de guérison de son genre à l'ouest du Manitoba qui favorise les pratiques de guérison traditionnelles et le retour à ses racines. On pense que c'est petit, mais non, c'est grand, c'est grand. C'est vraiment les racines. C'est vraiment nos grands-mères. Pendant le récent rassemblement Wissaskin, qui s'est déroulé du 15 au 18 mai, des agents correctionnels, des agents de libération conditionnelle et des intervenants communautaires ont pu partager leur savoir, réseauter et apprendre plus sur les méthodes de Wissaskin. Quand la personne est libérée, si vous êtes un agent qui est dans la communauté, on s'attend à ce qu'on devienne collaborateur, de dire « OK, comment qui va le gars? » Parce qu'on a tout l'intérêt, le gars ou la fille, le même intérêt, c'est que l'être humain retrouve son équilibre, travaille sur sa guérison. Doc a 68 ans. Il a dû passer deux ans dans une prison à sécurité minimum avant d'être transféré à Wissaskin. Il y termine les dernières années de sa peine de plus de 20 ans. Doc fait beaucoup de bénévolat au centre. Il dit que les cérémonies traditionnelles, les activités artistiques et les enseignements des aînés ont été essentiels à son chemin vers la guérison et à sa connexion avec sa culture Mi'kma. Regé Vachon est un intervenant au Centre Mamouk à Québec, qui assiste les Autochtones en milieu urbain. En tant qu'Innu, il dit que le rassemblement présente une occasion pour les Autochtones, en correction, de connaître l'importance de la spiritualité autochtone. Pour aider nos gens qui sont en dedans, dans les murs, qui ont vécu des choses difficiles, c'est vraiment le côté spirituel. Les gens vont venir chercher quelque chose de fort là-dedans. Tantôt, on va vivre un suite de loge, ça va être quelque chose d'important pour ces gens-là de vivre quelque chose là-dessus. La spiritualité amazone commence à revenir à aider les gens beaucoup. Les prisonniers autochtones doivent atteindre le statut de sécurité minimum pour participer à West Haskin. Mais en 2018, la Cour suprême a statué que l'outil utilisé pour déterminer les classifications de sécurité était discriminatoire à l'égard des Autochtones. Charlie Commando a travaillé à une prison à sécurité minimum et est maintenant un aidant à West Haskin. Il dit que malgré la haute demande pour les centres de guérison, West Haskin est rarement rempli à sa pleine capacité. They basically don't send us a whole lot of people over there. It's up and down. It goes back and forth. They nickel and dime us. You know, they give us peanuts. But correctional services has everything to help them individuals, but they don't help them. Le centre dépend sur les services correctionnels de leur envoyer des clients. Et son financement dépend sur le nombre de personnes inscrites. Carrie Thompson, une agente correctionnelle médecine s'écrit, dit que les ressources pour les Autochtones de services correctionnels Canada s'améliorent, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et plus de centres de guérison sont nécessaires. You can't heal within a prison setting, right? So it's one thing for the individuals to come down and meet with an elder or spiritual advisor, even in the Indigenous programming, kind of to drop those masks and have those interventions. But then they have to put that mask back on and go back to the range because they need to survive. Pour les hommes comme Doc, ça peut tout changer. Emilia Fournier, Nouvelle Nationale d'APTN, Saint-Alphonse-Rodriguez.